Tous les week-ends, 18h-19h, l'invité de Pascal Maigre sur RFM. Bonjour, ravi de vous retrouver comme tous les samedis et dimanches à 18h sur RFM. Notre invité aujourd'hui est Amel Bette. Amel, bonjour ! Bonjour ! C'est toujours un plaisir. Mais oui, mais pour moi aussi. Quand je vois sur mon planning rendez-vous avec Pascal, je suis en joie. Alors dis donc, tu sors un nouveau single qui s'appelle L'Ossa. 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 En amour, il faut dire les choses ou rester vigilant ? C'est un peu ça la chanson quand même. En amour, il faut être nuancé. Parce que L'Ossa, ça veut dire un peu tendu. Un peu filou. Tu fais des trucs... Un peu zigzagueur. Oui, pas net. Pas net, pas fiable. Donc L'Ossa, il faut se méfier. Un petit peu, ouais. Genre un peu voyou escroc. Ouais, plutôt le beau gars qui sait qu'il est beau. Qui en profite. Voilà, qui se laisse un peu dragouiller. Qui n'est pas trop radical sur les ouvertures. Et donc, sur la chanson, effectivement, tu dis, on se calme. Il y a un côté un peu, on se calme. Moi, je ne me laisse pas faire. Sur la chanson, évidemment. Comme dans la vie. Oui. Et lui, il revient un peu la queue entre les jambes. Il essaie de négocier. J'ai pas été voir, mais il faudrait appeler Benny. Je ne suis pas allé vérifier. Mais il arrive, c'est un peu la chanson. Oui, il dit, je suis un peu victime de mon succès. Oui, c'est trop beau, quoi. Ah ouais, pourquoi tu n'as pas confiance alors que je ne suis pas du tout un Lhosa ? Non, bon. Mais c'est justement la phrase typique des Lhosa. Le Lhosa est menteur. Le Lhosa est menteur. Le Lhosa est fourbe. Eh bien, à force d'en parler, on va quand même l'écouter. Allez, pourquoi pas. Allez, c'est le nouveau single d'Amel Bent. Ça sera dans une réédition de l'album Vivante. Eh bien, on l'écoute. Lhosa, Amel Bent. En duo avec Benny Adam. Avec le joli Benny Adam. Oui, Canadien. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris un accent du... Lhosa, Amel Bent, c'est sur RFM. Amel Bent est notre invitée aujourd'hui. A l'occasion de la sortie de son nouveau single. Et puis une réédition qui arrive quand ? Eh bien, je ne sais pas. Bon, à la rentrée. En fait, c'est vrai que... Bon, moi, tu le sais, je viens d'extirper un être humain. Donc, Lhosa, finalement, c'est ma première séance studio depuis. Parce qu'il y a eu The Voice, on s'est vus là-bas. Et puis la préparation de la tournée. Parce que je pars dans quelques jours. Et finalement, le studio, ce n'était pas forcément prévu que j'y aille tout de suite. Et puis là, cette rencontre a fait que je m'y suis précipitée. Parce que j'étais très attirée par la chanson. Et surtout, j'avais un peu de mal à me projeter. Donc, je voulais vraiment y aller pour voir si j'étais capable de poser sur un titre comme Lhosa. Et puis finalement, c'est devenu le premier titre de la réédition. Mais on n'a pas encore de date. Il faut que je retourne en studio, en fait. Ne me mettez pas la pression, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez, laissez-moi dormir. Il y a de la place jusqu'à la fin de l'année, quoi. Donc, il y a encore le temps. Évidemment. Et puis, je me faisais la réflexion sur tout. On ne consomme plus la musique de la même manière. C'est une réalité. Donc, pourquoi il faudrait tout faire comme avant ? Il faut se laisser vivre. Il faut se laisser libre. Ben oui. Faire un duo, c'est donner ou recevoir ? Pardon ? Faire un duo, c'est donner ou recevoir ? Ben, c'est les deux en même temps. C'est un échange. Donc, on reçoit et on donne. Ces temps-ci, tu fais pas mal de duos, quand même. Oui, sur l'album vivante. Attique, ça a cartonné. Oui, sur l'album vivante, il y a eu le duo avec Emmanuel, Attique et Dajou. Ensuite, il y a eu l'album dans lequel vous chantiez tout ensemble. Ah oui, il y a eu l'album Soror, en trio, bien sûr, avec Amélia et Vita. Et donc là, maintenant ? Donc, c'est vrai que là, on est dans une période où tu partages ? Ben, c'est quand même mon septième album. Et puis moi, j'ai souvent pas souffert, mais je me suis souvent enfermée dans ma solitude, avec mon petit cadre tout bien fait à Melbent, où il fallait pas dépasser. Je pense souvent aux phrases de Marc Lavoine, quand il dit « il faut pas avoir peur de dépasser, de sortir du cadre, de mettre un gros coup de pinceau ». Ben là, je crois que j'ai envoyé le pot de peinture, carrément. Ouais, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de me laisser vraiment... Je vois la musique aujourd'hui comme quelque chose de... Comme un voyage en terre inconnue, quoi. J'ai envie de visiter. L'album Vivante et Disque d'Or, cela rassure ou cela oblige ? Je me sens des obligations depuis le jour où j'ai mis les pieds à la nouvelle star. Parce que quand on choisit ce métier, on sait qu'on va y laisser des plumes, mais on sait aussi pourquoi on le fait. Donc les obligations, elles vont de pair. Mais rassure, oui. Ça rassure, bien sûr. C'est très agréable, en fait, d'avoir un... Même si au final, quand il n'y a pas les disques d'or, les récompenses, le plaisir est le même. Mais c'est vrai que les récompenses, ou les chiffres comme ça, qui marquent un peu, et surtout c'est les médias qui le relaient plus que nous, les artistes, mais c'est une tribune pour dire merci. Moi, quand on me parle du disque d'or, ou d'une telle récompense, telle récompense, je dis oui, c'est une tribune pour dire merci à mon public avant tout, parce qu'il y a une fidélité, ils sont là même quand il n'y a pas ça, et puis aux équipes, parce qu'on ne le fait pas seul. Un album, on ne monte pas seul, une tournée, si je suis là aujourd'hui, il y a des gens qui ont travaillé pour que je sois là aujourd'hui avec toi. C'est une façon de dire merci à tous les gens qu'on ne voit pas et qui oeuvrent dans l'ombre. Je te propose d'écouter Charles et Edith. Would I Lie to You ? Tu sais que c'est une de mes chansons préférées. Ah là 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 ! Amel Bint est notre invitée, attention, elle vient de sortir un nouveau single qui s'appelle L'Ossa. Vivante, l'art de se renouveler ou l'art de montrer d'autres parties de soi ? C'est une question très intéressante, parce que souvent on me dit ah là c'est la renaissance, c'est une nouvelle amel, et j'ai tendance, parce que j'ai un peu l'esprit de contradiction, à dire non, c'est pas une nouvelle amel, c'est juste une facette que vous ne connaissiez pas. Et puis si on me dit ah c'est une nouvelle facette, je dis non, je me suis renouvelée. Au final là je me sens un peu conne, je ne sais pas quoi répondre. Je pense que c'est un peu des deux. Pour pouvoir montrer des nouvelles facettes de soi, il faut aussi s'être renouvelé à l'intérieur. On ne change pas, on ne change pas. On montre juste aux autres qu'un instant de soi. Et c'est ce qu'on fait je pense, et puis c'est un métier aussi qui est compliqué, où à un moment donné il y a une espèce de latence entre ce que les gens attendent de vous, ce que vous êtes réellement, ce que vous, vous avez fixé de vous, alors que finalement on est vivant, donc on évolue et on change par définition, puisqu'on vieillit, puisqu'on mûrit, puisque la vie elle fait que c'est comme ça, on avance. Et pourquoi dans l'artistique, il faudrait tout à coup qu'il y ait quelque chose qui se fiche dans le temps ? On appelle ça le spectacle vivant, enfin tout est fait normalement pour que ça évolue, et pourtant on a tant de mal à évoluer, c'est comme si, parce que ça a marché avec une façon, une chanson, un rythme particulier, un thème, on se dit... On fait des photocopies. Oui, en tout cas on essaie de se dire, si là ça ne marche pas, c'est parce que je n'ai pas utilisé la recette. Mais est-ce qu'il y a une recette ? Non, la recette c'est les planètes qui s'alignent à un moment donné entre la chanson, le moment, l'ambiance, les gens, donc je crois qu'il faut simplement juste s'écouter, donc accepter qu'on change, qu'on évolue, qu'on se renouvelle, et aussi qu'on n'est pas juste une facette, on est un tout, et on peut à un moment donné voyager dans ce tout qu'on... Il faut se voyager à l'intérieur de soi-même. Voilà, donc en ce moment, je me voyage. J'ai en inventé une expression. J'ai pris un billet sans retour. L'intime ou l'universel ? Ah, mais je crois que tu m'as déjà posé cette question. Enfin, cette dame, je sais que c'est ta voix déguisée, je reconnais un peu le timbre, je pense que quand on est intimement dans l'intime, on est par définition dans l'universel. Parce que dans le très intime, on est chez tout le monde. Voilà, parce que c'est la surface qui change, parce que c'est la surface qu'on peut modifier. Mais l'intérieur, c'est le même pour tout le monde, pour moi. Amel, parce que aussi, pour le public, t'es née à la télévision. Oui, pour moi aussi. C'est vrai que tout à coup, t'es une personne dont on sait beaucoup de choses. Et c'est vrai que dans tes chansons, tu parles de toi, de ton intime, et en même temps, effectivement, cet intime, il est partagé par plein de gens, mais parce qu'on vit les mêmes choses. Oui. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Parce qu'en même temps, tu restes mystérieuse. Je ne sais pas. C'est vrai que je suis mystérieuse ? En tout cas, c'est sûr qu'il n'y a qu'à travers la musique que j'arrive à parler de choses dont je ne parle pas autrement. Ou en tout cas, ça parle beaucoup de ces choses-là pour moi. Et quand ça vient de moi, c'est par la musique. Et puis surtout, moi, ce que j'aime, ce n'est pas raconter ma vie, c'est raconter les émotions que me provoquent la vie, les choses, les coups, les bonheurs. Parce que c'est justement par les émotions qu'on est frère et sœur, pas par le reste. On va s'écouter, Brandy et Monica. Ah ben ça aussi. Ça, c'est ma première chanson de scène. Ben oui, The Boys Mine. On va se gêner. Et on retrouve Amel sur RFM. Vous l'avez reconnu, c'est Amel Bent, notre invitée sur RFM. La dernière saison de The Voice a été hors norme. Plein d'émotions ou plein d'amour ? Ben les deux. Les deux, évidemment. Ben tu le sais, on s'est vus beaucoup là-bas. C'était une saison particulière parce que déjà, nous, les coachs, on est arrivé avec des choses de nos vies plutôt particulières. sans rentrer dans les détails, on avait tous quelque chose. On est tous arrivés avec quelque chose de très positif ou alors pas très positif mais en tout cas, quelque chose qui a marqué notre vie. Et on est arrivé avec ça dans ces fauteuils. Et c'est marrant parce que c'est à la fois des arrivées ou des départs. Exactement. Des débuts et des fins. Des débuts et des fins. Et les quatre qui s'étaient connus la saison d'avant, donc on se dit bon ben, ça va jouer la même partie mais chacun arrive différent. On est arrivé à des tournants de nos vies et ça pouvait soit nous séparer on aurait pu être chacun dans notre petite bulle soit de bonheur soit d'angoisse voilà ou soit faire ce qu'on a fait c'est-à-dire d'ailleurs c'est pas nous qui l'avons fait ça s'est fait parce que c'était comme ça ben se tenir la main tout au long de l'aventure et on a vécu vraiment une espèce de de bulle d'amour d'émotion on a pleuré ri ensemble c'était vraiment 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 à la fois super éprouvant et très beau c'est vraiment quelque chose que je suis heureuse d'avoir vécu avec mes trois potes Maman de deux enfants plus un bébé que de bonheur ou pas simple à gérer avec le travail comment tu gères ? je gère ben justement je ne gère pas non ce que je veux dire par là c'est que si ça va franchement ça je le dis pour rire il fait ses nuits ça y est ? pas totalement mais de toute façon comme c'est pas le premier à un moment donné tu ne peux pas non plus faire un bébé et puis vouloir qu'il fasse ses nuits à deux jours je le savais je sais très bien je l'ai vécu déjà deux fois auparavant donc je savais dans quoi je m'embarquais mais on dit que le troisième c'est plus facile non c'est plus d'extérieur non mais j'avais une copine qui m'avait dit alors autant 1 à 2 c'est super dur autant 2 à 3 tu ne verras rien ben putain moi ça m'a je l'ai bien senti le troisième mais non non il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide moi mon problème c'est que je suis quelqu'un qui veut tout contrôler tout gérer je veux être le capitaine de mon bateau la mère idée je veux tout bien faire alors je suis au fourneau je suis au ménage je veux faire les sorties d'école les rentrées d'école aller travailler revenir taxi moto machin et tout sauf qu'à un moment donné ben tu craques j'ai même fait un accident de taxi moto un petit truc une connerie tu vois mais à vouloir tout faire vite 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 finalement tu sais quoi t'es partout t'es nulle part donc j'ai demandé de l'aide donc j'ai dit à ma belle-mère est-ce que ça te dérange pas de faire une sortie d'école les amener le matin mon beau-fils ma soeur ma cousine ma meilleure amie et puis tout à coup quand tout le monde fait un petit peu avec toi ça va mieux on a soufflé et tout le monde est plus heureux et plus cool on se fait une pause sur RFM on retrouve Amel Bent Amel Bent est notre invitée aujourd'hui elle vient de sortir un nouveau sexe excellent single qui s'appelle le sexe qui est un duo oui pourquoi un canadien ? ah bah c'est pas parce qu'il est canadien c'est parce qu'il est talentueux il chante bien en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai rencontré une canadienne qui s'appelle Lazara oui bien sûr que j'adore que je salue avec qui j'ai eu énormément de discussions on a passé avant que j'accouche beaucoup de soirées ensemble à parler musique j'adore sa vision des choses je trouve que c'est une artiste libre justement et qui m'a parlé de Ben Yadam qui est vraiment son acolyte dans la création de ses chansons tant au texte qu'à la compo et elle l'aime beaucoup elle l'aime beaucoup et elle me disait il faut absolument que tu le rencontres elle m'a même fait un festime avec lui quand il était encore à Québec et puis on s'est rencontrés et en effet j'ai écouté un peu ce qu'il faisait et Lossa tout de suite j'ai craqué mais en même temps je me suis encore mis une espèce de pression je me suis pas projetée franchement ça c'est vraiment le truc comme je me projette pas il va falloir que j'aille en studio j'ai quand même pris une copine avec moi j'ai pris Vita j'ai dit parce qu'elle me connait bien elle va m'aider à l'écriture on va écrire ensemble elle va m'aider à poser parce que moi je suis encore en compréhension de certains trucs de flow moderne etc. que j'ai pas naturellement aujourd'hui et avec John Maman aussi qui était là aussi pour jusqu'au bout et puis j'ai dit je me laisserai convaincre si à la fin je vais repartir avec mon petit boons si on appelle ça un boons quand on sort de la machine le produit un peu fini plus ou moins je vais me l'écouter en bagnole et alors là j'ai fait trois tours de périph' j'arrivais pas à m'enlacer j'ai dit en fait ça défonce et c'était genre il y a deux semaines même pas deux semaines après boum ouais et là on va tourner le clip le dôme ou le palais des sports bah ça c'est la préfecture qui décide ils ont changé le nom bah puis ils ont changé c'est où après ceci dit il y a le dôme de Marseille oui c'est vrai non mais alors là soyons clairs à Paris le dôme le dôme de Paris alors qu'on a toujours dit le palais des sports bah oui parce qu'en plus moi ce qui me touche c'est d'avoir vu Charles Aznavour au palais des sports et du coup j'ai envie de dire que je vais chanter au palais des sports le 24 septembre prochain c'est le 24 septembre exact c'est une jolie salle moi j'adore il y a une émotion dans cette salle mais parce que moi j'ai vu l'artiste de mes rêves donc je suis très émue de chanter là-bas vraiment et puis évidemment tourner c'est parti ça commence cet été et puis alors ah ouais 29 juin à Forge-les-Eaux c'est ma date fétiche je commence toutes mes tournées là-bas Forge-les-Eaux ? ouais Forge-les-Eaux je fais une petite résidence avant pour filer le spectacle je commence ma première date là-bas puis après je pars en festoche juillet-août et puis on commence le 24 septembre à Paris et on continue jusqu'en 2023 dans les salles voilà studio ou scène ? c'est deux choses différentes moi j'aime pas le studio c'est pas que j'aime pas mais c'est un mal nécessaire ouais c'est ça ouais moi j'aime pas m'entendre moi dès que dès que je me sens dès que j'ai l'impression que je suis jugée qu'on m'entend moi pendant longtemps déjà en plus j'enregistrais tout à fait seule avec mon ingé et aujourd'hui on est à l'ère d'être à plein dans le studio moi ça me met dans un état de stress intense et plus ça va moins ça va du coup la scène la scène on s'écoute pas la scène on est dans les énergies en fait on n'est plus dans le son on est vraiment dans le sens et puis on parlait du partage avec les duos tout à l'heure là on est vraiment avec le public qui est là ça change tout mais il donne un sens à tout en fait en fait moi je pense qu'on en avait déjà parlé Pascal quand j'étais venu mais je crois aussi que tout ça c'est lié à la définition qu'on a que chaque artiste a du chant moi le chant c'est quelque chose qui se donne c'est pas quelque chose qui s'admire qui se j'y arrive pas j'arrive plus en fait à faire ça moi j'ai envie de donner ce que j'ai là tout de suite maintenant sans me prendre la tête sans me poser de questions et il n'y a qu'avec le public que ça marche on va écouter on en parlait tout à l'heure le tube c'était quand même un de ses derniers grands tubes c'est là ça passait partout ça s'appelait moi tu connais jusqu'au bout c'est le premier extrait de Vivante c'est comme ça que ça a commencé il y a deux ans ça a déjà deux ans et ça a été un des plus gros tubes radio de l'année je crois qu'il avait été numéro un de Merpley c'était fou Amel Bent en duo avec Jiménez jusqu'au bout c'est Amel Bent notre invité aujourd'hui une voix magnifique c'est un don ou du travail c'est les deux évidemment il y a des aptitudes au départ il y a un timbre on ne peut pas s'inventer et une puissance aussi et oui une puissance bien sûr mais la puissance encore à la limite il y a des moi je vois avec certains coachs vocaux ne serait-ce que dans The Voice puisque j'ai la chance de travailler avec des coachs notamment Géraldine Allouch qui est ma fétiche avec qui je travaille aussi elle arrive à débloquer des gens on se souvient de Marguet par exemple qui était chez Florent Pagny vous regardez la première prestation vous regardez la dernière elle a débloqué une puissance parce qu'elle ne plaçait pas forcément la mâchoire de la bonne manière et puis à un moment donné elle a ouvert quelque chose un clapet à l'intérieur qui a fait que gros tube d'air donc la puissance ça peut quand même se travailler mais c'est sûr que la signature vocale de toute façon c'est ça le don pour moi c'est d'avoir une voix reconnaissable tout de suite une vibe et on sait qui tu es ça c'est chanmé et après évidemment il y a le travail l'entretien c'est on va dire à mi-chemin entre le sport de haut niveau et le spirituel c'est un peu des deux il faut jongler entre ce qui s'explique et ce qui se travaille enfin ce qui ne s'explique pas et ce qui se bosse en fait le rationnel est rationnel bah oui parce que c'est un miracle le chant c'est un miracle entre le souffle le cerveau et l'émotion et le coeur donc on pense à une note cette note on y met une émotion on lui donne un degré et elle sort et puis tu ne sais pas pourquoi enfin tu sais le faire et tu ne sais pas vraiment comment tu le fais les réseaux sociaux c'est formidable de parler directement à ses fans ou trop de haters bah c'est les deux on le sait bien évidemment c'est c'est comme tout outil quand il y a il y a la façon voilà ça dépend de qui l'utilise je vous donne une fourchette ça peut être pour manger ou ça peut être pour planter quelqu'un enfin à un moment donné après c'est les gens qui l'utilisent qui soit le font de manière raisonnable bienveillante ou au contraire pour faire mal pour toucher donc voilà aujourd'hui on sait que c'est une réalité bon moi je vois il se passe des choses quand même au gouvernement on essaye de mettre enfin ils essayent de protéger notamment les plus jeunes parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a des dérives qui sont très graves ça va jusqu'au suicide maintenant chez les tout petits donc c'est devenu un vrai fléau qu'il faut combattre comme tous les fléaux quand une personnalité et qu'on laisse pas indifférent il y a toujours des paquets de haters qui se retrouvent alors un coup c'est ça un coup c'est ceci un coup c'est ce truc mûche non ? ouais mais après aussi moi je trouve qu'il y a aussi un peu la mode dès que quelqu'un donne son avis ça devient un haters dès que ça va pas dans ton sens c'est un haters il faut pas mettre tout le monde dans le même paquet il y a aussi plein de gens qui disent des trucs effectivement qui ne sont pas sympas qu'on peut dire aussi qu'ils ont pas forcément le droit ou la légitimité de te le dire mais bon vu qu'ils peuvent le faire ils le font mais c'est pas tout le temps de la haine c'est juste voilà parfois t'as pas été à la hauteur aussi et puis les gens te le disent alors tu vas dire ah c'est les haters faut aussi faire la part des choses donc les haters oui on sait qui ils sont et puis après il y a les gens qui donnent leur avis parce qu'ils peuvent le faire et ça il faut savoir le recevoir quand on a décidé aussi d'être sous les projecteurs ça a toujours été comme ça tu regardes beaucoup toi oh moi de moins en moins déjà j'ai pas le temps et puis surtout il y a un moment donné t'as beau dire que ça te touche pas si ça te touche bien sûr que ça te touche et puis à un moment donné tu te retrouves dans une discussion dans quelque chose et puis boum t'as un espèce de commentaire qui t'avait pas touché sur le moment qui te revient et qui te fait douter au moment où t'es en train de parler avec quelqu'un puis tu te dis putain il me dit la même il essaye de me dire la même chose que le commentaire que j'ai lu et puis surtout moi j'ai une espèce je suis un peu hypermnésique donc je retire absolument tout et c'est pas bon et puis non non il faut faire la part des choses il faut savoir monter au créneau par contre et dire stop quand ça va trop loin en tout cas dire je ne suis pas d'accord pour que ceux qui n'ont pas l'occasion de pouvoir être entendus sachent que ce n'est pas normal donc je le fais parfois notamment quand ça parle du physique oui ils t'avaient attaqué parce que tu viens d'accoucher bon ben c'est normal que tu aies un ou deux kilos oui puis je m'habille comme je veux même si je ne venais pas d'accoucher et t'avais des formes magnifiques il y a plein de gens qui ont voulu me défendre en disant mais attends elle vient d'accoucher mais en fait même si je ne venais pas d'accoucher j'ai le droit de mettre la robe que je veux avec le corps que j'ai en fait il y a des gens qui ont mon corps et qui ne viennent pas d'accoucher alors on fait quoi on attend qu'ils accouchent de quoi en fait pour pouvoir mettre la robe donc tu vois en fait c'est juste ça on est obligé de rééduquer aussi les jeunes générations avec les outils qu'on n'avait pas nous quand on avait leur âge et c'est de dire en fait les gens font ce qu'ils veulent alors d'autant plus que si je puis me permettre parce que moi j'ai un grand âge les femmes avec des formes sont vraiment c'est à nouveau à la mode entre guillemets à une époque pour être à la mode il fallait faire c'était dramatique il fallait faire 18 kilos là c'est plus le cas non mais c'est vrai aujourd'hui il y a le retour des formes et c'est formidable oui c'est vrai que beaucoup de dans beaucoup de domaines on retrouve maintenant la mode dans l'art en général et puis même dans tout ce qui est médiatique on retrouve l'inclusion comme on dit inclusif et du coup on met les gens avec des différences qui étaient avant des fardeaux et des gens qui étaient discriminés notamment pour leur rondeur ou leur couleur ou leur handicap voilà donc ça c'est bien parce que ça fait avancer un peu les mentalités on en avait besoin depuis ce temps et voilà moi par exemple je sais que j'aurais vécu j'aurais eu une meilleure adolescence même un meilleur début de carrière j'aurais été mieux dans ma tête si ces choses-là avaient été faites avant voilà si on avait pu avoir des représentations de tous les gens et notamment ceux qui nous ressemblent nous les gens aussi de la vraie vie parce qu'on est artistes mais on est aussi dans la vraie vie bien sûr on va s'écouter Maria Carré ah ça c'est ma bah oui on rigole pas là ça c'est ma copine Mariah c'est my wife alors Mariah Carré Mariah Mariah Hero et on retrouve Abel Ben sur RFM c'est Amel Ben notre invitée aujourd'hui elle vient de sortir un nouveau single qui s'appelle L'Oss dans ce métier il est toujours plus difficile d'être une femme ou un homme ça va mieux un homme je vais avoir du mal à vous dire la place parce que rappelle-toi il y a encore 10 ans 15 ans il y avait très peu de chanteuses je trouve qu'il y en a toujours très peu il y en a un peu plus il y en a un peu plus il y en a un peu plus les Juliette Armanet les Angèle les Clara Clara Louane Pomme Suzanne c'est vrai mais je suis désolé c'est vrai qu'il y en avait très 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 peu avant moi ma question c'est la longévité c'est la question de la longévité parce qu'il y a toujours eu des générations d'artistes féminines mais j'ai l'impression qu'on efface très rapidement en fait là où peut-être les hommes arrivent à construire sur la longueur donc voilà moi ce que je veux c'est que ces femmes-là qui nous font rêver aujourd'hui dans 20 ans quand elles auront pris un peu d'âge qu'elles s'habilleront peut-être un peu différemment pourront continuer à faire exister leur art et voilà qu'on les laissera vieillir en fait moi ce qui me dérange en fait et c'est pas que dans la musique c'est dans le cinéma on le voit aussi je sais que les actrices en parlent beaucoup quand est-ce qu'on a le droit d'être une femme de 40-50 ans à l'écran sur scène sans être déjà trop vieille en fait là où les hommes on dit lui c'est comme le vin nous aussi on va être comme le vin les deux les deux les deux évidemment les deux évidemment parce que de toute façon non j'ai pas d'argument pour ça c'est parce qu'on est ce qu'on est moi je sais que je suis fragile et forte par exemple donc je ne sais pas pourquoi j'ai cette à la fois cette force en moi qui me permet de me relever à chaque fois que j'ai l'impression que je vais crever et en même temps d'être aussi sensible hyper sensible gravement sensible à tout à avoir l'impression que tout pourrait me briser le moindre mot alors que non ? bah si le problème c'est que je la sens je la sens la douleur mais j'arrive à la penser rapidement à vite revenir en fait donc je me sens un peu comme Wolverine je dois avoir un peu d'adamantium à l'intérieur donc en fait je me fais je me fais taillader mais ça se referme très rapidement voilà j'ai cette capacité là et je sais que tout le monde ne l'a pas je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi moins sensibles que moi qui ne vont pas comprendre aussi pourquoi je vais être blessée ou triste ou malheureuse voilà et puis on est ce qu'on est c'est juste ça quoi on va s'écouter Mika yes elle me dit elle me dit beaucoup de choses c'est Amel Bent sur RFN Amel Bent est notre invitée aujourd'hui elle vient de sortir son nouveau single L'Ossa Commencer à devenir culte un miracle ou l'intégrité d'un travail de fond déjà c'est quoi devenir culte bah c'est à dire que tu commences à avoir une nouvelle génération qui se revendique de peut-être que tu commences à avoir des nouvelles générations qui voilà qui dit tiens Amel Bent ça a été important dans ma vie artistique bah écoute si c'est le cas en tout cas oui évidemment t'as ouvert toute une porte à une génération t'as pas ce sentiment là peut-être que tu l'as pas vécu comme ça ce qui est logique bah je l'ai pas vécu en spectatrice bah oui bien sûr j'étais actrice de ma vie donc je vois pas ce que mais tu vois bien les membres à The Voice qui te disent mais cette chanson elle a été fondamentale quoi dans ma vie artistique et pas que mais moi j'ai toujours j'ai tendance à mettre toujours de toute façon sur un piédestal les chansons plus que les artistes en général oui enfin si il n'y a pas l'artiste je crois pas loin oui oui mais par exemple je sais voilà j'ai énormément de reconnaissance pour un titre notamment ma philosophie parce que cette chanson aujourd'hui elle est reprise par des assos par des bandes de nanas qui font des choses à dire dans des hôpitaux il y a plein de gens qui reprennent cette chanson dans les concerts 70 ans 7 ans 5 ans genre t'étais t'étais pas prête de naître quand je l'ai sortie et tu te dis waouh ça c'est un putain de beau cadeau quoi parce que mais t'as jamais chanté le beau teint ah non ça je peux pas moi non mais c'est c'est à dire que quand on chante du sens on peut le chanter toute une carrière oui moi c'est très important pour justement me permettre aussi après parfois de faire des chansons parce que ma philosophie tu peux la chanter à 20 ans mais tu peux la chanter à 70 ans ah bah ma philosophie moi on me demande si je suis lassée il y a plein d'artistes qui sont un peu comme ça avec leur premier titre un peu honteux tu sais un peu plaisir coupable moi ma philosophie pour moi ça restera mon plus gros titre jusqu'à la fin de mes jours je le chante avec la même ferveur et la même émotion et les gens me le rendent comme si j'avais 18 ans et que je montais sur scène pour la première fois c'est une dinguerie parce que cette chanson elle est universelle fédératrice à soi et ça c'est une chance c'est une chance c'est énorme pour moi d'avoir un titre comme celui-ci mon rêve ce serait d'en avoir un deuxième comme celui-ci c'est à dire pas seulement faire un tube mais faire une chanson qui va rester et que les gens pourront chanter en masse dans les rues ma philosophie elle est chantée dans les rues dans les manifs et tout pour moi c'est une dinguerie d'avoir une chanson quand on m'envoie des vidéos de gens qui chantent ma philosophie dans la rue parce qu'ils revendiquent des droits ils revendiquent un combat avec les larmes aux yeux et tout c'est hyper fort hyper fort le bonheur c'est maintenant c'est le chemin c'est l'autre ou le chagrin qui sommeille le bonheur c'est maintenant tout simplement parce que je ne m'étais jamais trop posé la question du bonheur j'ai souvent donné beaucoup plus d'attention à mes peines plutôt qu'à mes joies d'ailleurs je trouve ça très barbant de chanter ses joies alors que là où la peine pour moi est un sujet inépuisable et puis un jour j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Frédéric Lenoir qui est philosophe et qui écrit sur le bonheur et je lui ai posé une question toute bête profane je lui ai dit mais c'est quoi le bonheur alors vous qui êtes parti qui avez fait le tour du monde pour essayer de comprendre il m'a dit le bonheur c'est maintenant donc je vais lui piquer sa phrase c'est vrai il m'a dit en fait de le passé on ne peut rien changer le futur on ne peut que préjuger de ce qui se passera mais on ne peut pas savoir exactement ce qui se passera alors que là maintenant tout de suite quand on ne pense pas à tout à l'heure en arrière on ne peut que être bien puisqu'on est vivant on est bien on entend les oiseaux on entend Pascal Nègre on entend si on ne pense à rien d'autre que là tout de suite en vrai on peut se sentir heureux une seconde si on n'est pas évidemment dans une situation difficile encore une fois avec tout le respect que j'ai je suis consciente qu'il y a des gens là tout de suite maintenant qui ne vont pas bien et je respecte ça mais là je parle pour moi là tout de suite maintenant oui après je peux m'angoisser pour tout à l'heure pour demain pour le mois prochain mais là tout de suite tout va bien la preuve tout va bien on va écouter Amel Bent et ça sera vrai c'est merveilleux ton nom Amel Bent merci d'avoir passé l'heure à notre compagnie bon et ben un gros avec un grand thème pour le démarrage de ta tournée on n'oublie pas elle passe par le palais des sports désolé on dit le palais des sports à Paris désolé dôme de Paris voilà le dôme de Paris on s'appelle le palais des sports c'est fin septembre 24 exactement le 24 septembre et puis tournée partout en France donc là c'est pas compliqué hop sur internet oui vous allez sur les réseaux les réseaux sociaux vous tapez Amel Bent tournée et puis un titre qui m'a l'air d'être parti pour être un tube des tédères c'est pas pour rien qu'elle ait sorti il sort juste avant avant le mois de juin voilà on peut le mois de juin il n'y a pas de hasard ça s'appelle L'Ossa L'Ossa en duo avec Benny Adam et je suis très heureuse d'ajouter ce titre à l'album vivante qui m'offre des surprises depuis deux ans déjà donc voilà et venez nous voir sur scène vous allez qui fait et bonne soirée à l'écoute de RFM et on se retrouve demain avec Julie Gaillet que j'embrasse ah un gros bisou alors Julie Gaillet et ben je vous dirai